Quand j'ai tourné le film, je vivais encore à Marrakech et j'ai voulu, je pense que le départ c'était peut-être de travailler sur un personnage d'une jeune femme prostituée en fait. Parce qu'il y a cet élément dans le film qui est un peu pas très clair parce qu'il est construit un peu bizarrement, mais je pense qu'il y avait en même temps une volonté de faire un film sur la fascination et je trouve que le personnage d'Asma Khan a quelque chose d'incroyable. Mais il n'y a pas que son histoire, il y a vraiment quelque chose chez elle d'un talent tellement immense qu'il reste inégalable. Il y a quelque chose chez elle qui ne sera jamais atteint et ça vient rejoindre sa vie qui est elle-même tragique en fait. Voilà, tout ça, ça s'est mêlé et puis il y a cette image qu'on voit beaucoup dans le film qui est ce poster sur le mur qui est une sorte d'image fatale de ce personnage qui a une fascination de cette jeune femme pour Asma Khan, elle veut lui ressembler, elle veut être elle quelque part. Et cette dimension aussi d'écart entre le rêve et la réalité. Pour moi, les courts-métrages, c'est un peu comme des rêves. C'est une structure qui est à la fois difficile parce qu'il faut vraiment que tout soit bien réglé et en même temps qui donne beaucoup de liberté pour faire des choses un peu oniriques. Déjà, le principe du huis clos, c'est difficile, c'est un principe difficile à écrire, mais ça faisait partie de la contrainte de départ. Il y a quelque chose de fracassé en fait, de cassé dans la structure, des morceaux de temps, des morceaux de rêve et une continuité de temps difficile à recoller avec tous ces objets qui sont jetés. Alors, c'est vrai que ce n'est pas facile nécessairement de refaire tout le film et en même temps, chacun peut y trouver aussi son compte. Mais ce personnage, pour moi, elle a une vie facile quand on écoute bien les dialogues. On comprend peut-être qu'il y a quelque chose de culturel aussi qui passe mieux peut-être chez des spectateurs qui connaissent un petit peu le Maroc. Comme il y a eu une époque de grande prostitution au Maroc touristique, notamment à Marrakech, et toutes ces jeunes femmes. Ensuite, le cinéma s'en est beaucoup emparé, le cinéma marocain, mais à l'époque où j'ai tourné, on n'en parlait pas encore beaucoup, mais j'aimais beaucoup l'idée de faire une jeune fille qui gagne de l'argent un peu facilement, dans une espèce de prostitution de luxe un peu facile. Et elle est rattrapée, évidemment, elle est rattrapée par la violence de la réalité, la violence de menaces, de morts. Et elle est dans son rêve, quelque part. Comme si son rêve de devenir Asmahan, quelque part, l'a coupée de tout. Je pense qu'il y avait beaucoup de volonté dans la façon de construire le film et de filmer, de reproduire une espèce de regard fantomatique, qui est presque celui du poster d'Asmahan, vous voyez. Parce qu'on la voit beaucoup, on avance vers elle. Il y a comme une espèce de présence flottante qui peut-être fait cette impression de, je ne sais pas, qui peut-être fait cette impression de neutralité. Il y a quelque chose, effectivement, qui reste à distance, qui regarde de loin, qui guette, qui observe. Et je pense que c'est ça aussi que je voulais faire avec cet exercice de style-là. C'est le huis clos avec un regard flottant, avec une présence flottante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada